et bien bonjour les versos on se retrouve pour une petite vidéo sur les énergies de la nouvelle lune donc le 2 juillet avec une éclipse solaire donc je pense qu'il va y avoir du remue ménage pour certains signes alors c'est parti vous entrez dans ce mois ci avec de la schizophrénie ça va être votre votre énergie générale on la voit ici donc la schizophrénie qui nous parle de trouver un équilibre de jongler avec des émotions qui peuvent être complètement différentes moi j'ai la sensation qu'il y a du bien qui a du pas bien alors on va voir comment vous entrez dans une énergie ici qui est vraiment de moi j'ai la sensation que vous faites une transformation radicale une coupure nette avec les gens qui ont montré un faux visage avec des gens qui ont montré un aspect de leur personnalité qui ne vous plaisait pas et du coup vous avez décidé de couper court avec ces personnes tout simplement parce que vous vous avez envie de lumière vous avez envie de vérité du coup votre votre participe est en fait votre comment dire votre place dans le monde elle vous estimez que vous vous placez au dessus de tout ça moi j'ai la sensation qu'avec la participation le maître et le monde avec le soleil vous avez vraiment envie de briller dans des sphères qui qui n'appellent pas à de la trahison à de la comment dire à du mensonge à des gens manipulateurs etc donc voilà vraiment vous êtes dans cette dans cette dynamique là et vous allez vraiment couper court moi j'ai la sensation ça va être radicale que certaines personnes ne vont rien comprendre vous avez ici la totalité donc en carte charnière pour moi si vous êtes toujours dans une vigilance constante vous êtes toujours vigilant à tout ce qui est dit tout ce qui est tout ce qui est devant vous en fait vous êtes tout le temps aux aguets aux aux aguets peut-être aussi des erreurs de certaines personnes parce que juste après vous avez la morale et l'empereur donc pour moi vous êtes des personnes qui ne pardonnez pas alors pour moi j'ai un excès d'autorité qui vient là avec l'empereur voilà quand vous le dites enfin quand vous dites quelque chose ça doit être exécuté et les gens qui n'exécuteraient pas je vais interroger l'amoureux c'est pour ça que j'en parle pas mais les gens qui ne seraient pas comme vous le souhaiteriez moi j'ai la sensation que voilà pour connaître l'épanouissement ici vous devez passer par de la morale moi j'ai la sensation ici que vous allez entrer dans une sorte de mot de de moralisation des choses d'un peu d'autorité qu'est ce qui nous dit l'amoureux au niveau du pour moi avec l'amoureux la schizophrénie a quand même un lien ici une dualité c'est à dire que vous allez en fait je pense que le conseil des cartes c'est vraiment de recon enfin de recommencer ou de faire preuve de bienveillance parce que vous avez l'étoile et du coup l'étoile elle nous parle de vraiment de de félicité de voilà c'est ce que vous avez envie d'être c'est ce que vous allez être dans cette énergie là mais du coup ici vous allez devoir faire un choix vous allez devoir débloquer la situation parce que si vous ne coupez pas court aux gens qui qui sont dans le dans la manipulation dans le mensonge les choses après ne pourront pas comment dire se dérouler et vous allez rester bloqué vous allez rester bloqué ici dans cette dualité dans cette schizophrénie c'est à dire toujours vouloir enfin devoir être aux aguets vous allez faire preuve pour moi je pense que ici c'est un conseil des cartes vous devez le faire parce que si vous ne le faites pas en fait vous allez continuer à être moralisateur et vous n'allez pas pour moi connaître l'épanouissement et l'étoile j'enlève la montre parce que elle pèse lourd à mon poignet vous n'allez pas connaître l'épanouissement vous n'allez pas connaître la félicité la chance bonheur pour moi vous êtes quand même protégé vous avez l'étoile vous avez le soleil vous avez le monde les vies antérieures nous parle de l'intuition nous parle de d'imagination mais aussi de fantasmes d'accord on peut imaginer certaines choses par rapport à certaines personnes et du coup on va être moralisateur ça peut être ça ça peut nous parler de ça Pour moi ici il va y avoir un déblocage de la situation mais je pense que ce déblocage ne se fera qu'en fin de mois ici c'est dans ce que vous avez envie d'être ce que vous enfin ce vers quoi vous tendez et là vous avez la charnière et ce vers quoi enfin ce que vous allez être finalement des énergies qui vont qui vont arriver c'est pour ça que j'ai cette sensation de dualité j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes en fait c'est comme si vous aviez envie moi j'ai l'impression que vous avez envie d'épanouissement de voilà de participer de faire partie du monde enfin du monde vous avez la participation le monde mais le mettre au dessus du monde pour moi il y a quand même une notion de de se tenir loin j'ai la sensation avec la morale je sais pas pourquoi j'ai la sensation vous essayez de vous tenir loin de certaines de certaines personnes peut-être que vous avez aussi la sensation de ne pas appartenir au monde d'être dans un état supérieur c'est pas de l'ego c'est c'est juste que voilà les gens vous les observez vous les trouvez vaniteux vous les trouvez faux vous les trouvez hypocrites et du coup vous vous allez vers la lumière vers l'ascension vers voilà une grande maîtrise des choses une grande maîtrise de vous même et du coup vous devez faire un choix entre voilà restez dans ce dans ces énergies un peu terrestres un peu voilà les gens qui qui vont raconter les fins qui vont vous raconter des sornettes et tout et du coup j'ai l'impression que vous allez devoir composer avec sans avoir envie de composer avec c'est à dire que ben dans la vie on ne fait pas tout ce qu'on veut et du coup vous êtes obligé je reviens mais ça ne voit pas la vidéo vous êtes obligé de composer avec ces personnes là de vraiment alors de de vraiment en fait faire voilà faire la part des choses mais mais devoir quand même vivre avec ces personnes là et du coup avec la morale et l'empereur j'ai quand même la sensation que vous faites preuve d'autorité qu'il y a on va dire de la fin peut-être un discours moralisateur mais aussi voilà une idée de de donner des leçons voilà c'est le mot que je cherchais donner des leçons du coup voilà ça vous place dans une sorte de dualité la schizophrénie c'est la carte numéro 2 donc c'est bien la dualité donc voilà et si vous êtes comment dire vous êtes partagé moi j'ai la sensation que vous êtes partagé et qu'il va falloir débloquer alors pour moi ici l'étoile ça parle de silence je pense que vous allez entrer dans un cycle où après avoir fait un peu la morale vous allez aussi pour connaître l'épanouissement il va falloir aussi rentrer dans une sorte de voilà de silence de sérénité mais sérénité intérieure et la sérénité intérieure elle ne se fera pas tant que vous ne prenez pas le temps de 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 vous taire intérieurement c'est à dire de vraiment profiter des choses des ouvertures vers le monde parce que peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre ici vous êtes vigilant aussi mais là on est dans les énergies psychiques générales donc je me garderais bien de faire déjà des supputations néanmoins ici voilà moi j'ai cette sensation que vous allez recommencer vous allez rentrer dans un nouveau projet de vie vous avez envie en tout cas mais c'est pas encore c'est pas encore gagné en tout cas la lune enfin la la nouvelle lune moi je pense qu'il va y avoir des accroches des petits accrochages avec certaines personnes que vous jugez fausses donc ne soyez pas dans la moralité non plus dans l'excès d'autorité soyez voilà plus serein plus silencieux comme l'étoile qui veille au dessus sans rien dire et du coup tout se passera bien alors on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour les versos je suis en train je me suis levée un peu tout à l'heure parce que il fait très très chaud je pense que enfin croire que je suis la seule à vivre cette situation c'est faux c'est pas ça que je dis mais juste juste voilà j'avais besoin de d'aller prendre l'air un peu alors au niveau sentimental on va prendre comme d'habitude enfin comme je fais d'habitude l'oracle ogie donc sentimental verso pour la nouvelle lune c'est un peu comme vous il faut aller les chercher les cartes pour certains signes ça saute comme des petits pour les poissons les gémeaux j'ai fini les taronscopes et ça sautait tout seul et pour vous ben voilà nouveau projet petite fille grand-mère voyage enfin bateau l'homme les trois villes le choix nous avons encore le choix et voilà alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette cigogne elle nous dit qu'il y a un nouveau projet il y a peut-être un projet qui va passer de l'état de balbutiement à vraiment quelque chose de de réfléchi d'élaboré de mûri ici le bateau ça peut parler de déplacement du coup peut-être que vous allez faire des déplacements alors alors ici la carte elle représente ça peut être je pense partenaire alors partenaire au sens large pour moi il y a un déplacement avec le partenaire dans le mois parce que c'est la lune et vous allez avoir plusieurs options c'est un peu vague j'en ai conscience alors bébé fille ok voyage grand-mère ça ne m'évoque pas trop trop de choses moi je dirais que c'est plutôt voilà ici un projet alors c'est soit une naissance soit un projet ok donc pour moi il y a un projet qui va passer en fait il y a une évolution en plus il y a le rose le rose voilà un peu de bleu et du noir pour moi il y a vraiment un projet ici qui va passer du stade de de bébé à un stade plus mature en fait et pour moi vous allez vous déplacer avec quelqu'un donc dans le mois mais c'est normal on rentre en juillet donc forcément il va y avoir des départs en vacances en tout cas je le souhaite c'est toujours plus agréable et du coup vous allez avoir un choix on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit parce que là comme ça le message il est clair mais je vois pas ce que ça peut être en fait alors il y a déjà une carte qui est tombée des bébés fécondité alors fécondité ça peut être aussi vraiment mûrir le projet c'est le porter en soi le chouchouter le faire grandir voilà c'est ça la fécondité ça peut être un projet ça peut être plein de choses donc un projet un bébé une idée aussi peut-être que vous avez une idée et que enfin je sais pas vous avez quelque chose en tout cas dans la tête ça c'est sûr alors qu'est-ce que ça nous dit un retard ok l'amour ok correspondance à l'étranger ok boomerang retour de quelqu'un peut-être travail et l'échec ok alors la fécondité c'était clair au début avec la fécondité la cigogne avec l'amour je dirais qu'il y a peut-être un projet qui est retardé peut-être qu'il y a quelqu'un enfin peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui part à l'étranger du coup il y a un petit retard dans votre dans votre vie de couple qu'est-ce que ça nous dit boomerang retour de quelqu'un on va revenir pour le travail alors fécondité donc examen médical ok pourquoi pas on réussit sexualité c'est peut-être un retard de règle verdict ok voyage donc on y est bien séparation d'accord donc ok clairvoyance ok et santé alors je pense ici je sais pas pourquoi ici je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui rencontrent une situation où il va y avoir une mutation à l'étranger je pense que la personne qui partage votre vie en tout cas où votre patron va vous proposer une mutation à l'étranger parce que ça va chambouler un truc vous allez avoir le choix d'accord et vous allez le vivre comme un échec peut-être parce qu'il va falloir tout recommencer moi j'ai la sensation ici que du coup vos projets vont être retardés vos projets de bébé d'accord votre amour peut-être que c'est la personne qui partage votre vie qui va se voir proposer un job à l'étranger moi j'ai cette sensation ici qu'il va y avoir en tout cas des messages venus de l'étranger parce que alors la carte de la séparation elle peut parler d'une séparation effective c'est-à-dire un divorce une rupture etc moi j'ai plus la sensation avec le voyage que c'est une distance en fait avec le boomerang ça peut être l'Australie mais là vous avez quand même le yin et le yang donc ça parle de karma mais ici j'ai vraiment la sensation c'est un retard dans un projet parce que vous avez quand même alors un projet qui va réussir mais juste que vous allez vivre comme un échec parce qu'il va falloir retravailler dessus c'est ce que nous dit la carte du travail c'est ce qu'il va il va falloir en fait retravailler là-dessus on va vous faire une proposition et pour moi vous allez la vivre comme un échec parce que du coup ça va tout retarder il va peut-être même y avoir un départ à l'étranger et du coup alors ici vous avez quand même la lune la clairvoyance et le travail dans la même colonne ah pardon vous ne voyez pas les cartes je suis désolée alors parce que je suis tournée vers les sorties d'air en fait là où il y a comme une grande concentration de voisins qui est dehors je vous épargne les bruits mais du coup je suis un peu tournée vers la fenêtre pour pouvoir respirer sinon je vais mourir alors je reprends mon sérieux bon c'est un peu mieux ouais c'est un peu mieux allez on va les mettre comme ça encore parce que j'ai envie que vous soyez bien voilà et voilà et voilà et comme ça on est bien alors du coup comme je disais pour moi vous allez vivre comme un échec parce que il va falloir recommencer quelque chose pas une relation pas forcément une relation mais on va dire que le projet que vous aviez va être bah du coup il va falloir re-réfléchir en se disant bah mince voilà avec chéri on voulait faire on voulait partir on voulait s'installer ensemble on voulait avoir un bébé et là avec cette proposition bah ça retarde tout ça va arriver vite parce que vous avez quand même la lune mais ici on peut aussi voir un travail sur vous-même c'est à dire vous allez faire preuve de réflexion de clairvoyance parce que justement vous allez le sentir comme un échec ou le vivre enfin le vivre comme un échec et du coup il va falloir travailler là-dessus vous allez travailler la santé donc il y a une notion de guérison il y a aussi une notion de faire un bilan d'accord de vraiment faire la moi j'ai la sensation vous allez devoir faire la part des choses d'accord vous avez plusieurs possibilités vous allez vivre comme un échec et il faudra faire un petit voilà un petit bilan est-ce que c'est vraiment grave est-ce que ça change tout est-ce que voilà parce que vous avez quand même le verdict vous êtes ici avec la grand-mère protégée d'accord la grand-mère elle peut parler de protection occulte elle peut parler de sagesse mais en tout cas ici vous avez quand même le très enfin vous n'avez pas la victoire mais le verdict c'est que l'amour ici il est véritable d'accord quelqu'un en tout cas se rend compte que votre votre amour entre vous est sincère pour les personnes qui sont célibataires ça ne change pas grand-chose vous transposez juste ça votre situation de célibataire vous avez peut-être voilà rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose cependant c'est un peu retardé par un voyage par un travail à l'étranger moi j'ai plus la sensation ici que ça va être plus voilà vous aviez des projets que vous soyez célibataire ou en couple vous aviez des projets et du coup il y a un voyage un déplacement qui va qui va retarder le truc c'est un déplacement pour moi séparation oui il peut y avoir si on tourne le si on oriente la lecture vers les personnes qui veulent se séparer qui ne veulent pas se séparer mais qui vont quand même le vivre ici pour les versos ça peut nous parler de quelqu'un qui revient d'accord qui était peut-être parti à l'étranger vous avez la carte de la sexualité de l'amour retard il y a peut-être un retard enfin un retard un éloignement d'une personne qui a retardé votre projet de faire une vie en commun avec lui et du coup quand il revient en fait voilà vous avez fait preuve de clairvoyance vous avez travaillé sur vous vous décidez de vous séparer ça peut être ça aussi j'ai néanmoins pas cette sensation mais il faut pas écarter cette possibilité ok pour les personnes qui sont célibataires comme je disais vous avez peut-être fait une rencontre qui doit être un peu ajournée parce que l'un de vous deux doit partir à l'étranger et votre projet du coup est voilà est un peu mis en suspens il y a quand même de la réussite avec la fécondité l'examen le verdict l'amour il y a quand même le voyage la cigogne en haut la petite fille pour moi il y a quand même il y a quand même des belles choses alors comme je vous le disais un projet qui arrive à maturité qui est retardé parce que vous avez vraiment le bateau alors le bateau il peut parler de lenteur aussi mais ici avec la correspondance et le voyage ça me paraît plutôt clair que c'est des vacances alors moi je pense que vous avez fait voilà c'est en fait je pense que vous avez aussi décidé de guérir d'une situation peut-être qu'il y a eu une séparation à cause d'une mutation que du coup votre projet de bébé de voilà il y avait beaucoup de choses charnelles entre vous beaucoup d'amour mais que ça a tout retardé et que du coup vous avez travaillé sur vous-même il peut y avoir de ça aussi alors vous me direz en commentaire n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à me contacter sur ma boîte mail je posterai le mélange des cartes sur Instagram comme je commence à avoir l'habitude de faire parce que ça fait gagner du temps pour la vidéo alors on va avant d'enlever les cartes on va tirer quand même un message des anges je suis désolée je crois que sur la vidéo on a vu mon pied mon pied boursouflé par la chaleur je vais faire un bain de pied après je pense que ça va m'aider aussi à faire descendre les deux grés de la tête alors pour les versos un message pour la nouvelle lune donc c'est les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire je le rappelle alors un message des anges pour les versos alors l'as d'eau tomber amoureux donc une rencontre peut-être qui va être un peu retardée voir renaître une relation donc un retour de quelqu'un croissance spirituelle et intuition accrue un nouveau foyer c'est peut-être ça le projet un nouveau foyer en tout cas c'est une très belle carte c'est une carte de commencement on va remplir la coupe de nouvelles choses de nouvelles émotions de nouvelles énergies des énergies plus fortes plus positives avec une intuition plus accrue avec comme je disais donc soit pour moi je vois pas enfin on peut pas tous être logés à la même enseigne mais ici j'ai vraiment la sensation qu'il y a de l'amour quand même il y a de l'amour mais séparé enfin géographiquement séparé il y a peut-être un retour aussi ou peut-être que quelqu'un va vous écrire voilà je reviens parce que la séparation n'était plus possible et que voilà vous entre temps vous avez travaillé sur vous je parle en intuition je je sais que certaines cartes peuvent ne pas parler de ça mais voilà le boomerang c'est soit un retour karmique le karmapolis comme on dit ou ou voilà le retour de quelqu'un moi je le vois comme ça parce que vous avez la séparation le boomerang donc pour moi il y a quand même un une cause à effet alors on y va pour un dernier message avec l'oracle de Gaïa pour les versos bon pareil lune ascendant capricorne n'importe quoi lune ascendant ou bien votre signe solaire cette vidéo elle s'adresse allez voir les autres vidéos des autres signes pour compléter votre thème natal alors un message de la terre sacré coeur passion amour amour spirituelle donc il y a bien ici de l'amour il y a bien ici quelqu'un qui pense à vous qui vous écrit qui est peut-être loin de vous mais en tout cas dans l'amour moi j'ai la sensation vous allez vous retrouver quand même je vous laisse avec cette carte voilà il y a beaucoup d'énergie qui sort de cette carte voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ma boîte mail mon instagram où je poste des petites choses quotidiennes des petits tirages aussi quotidiens avec mon interprétation écrite voilà j'essaierai de faire au mieux pour poster les vidéos youtube ce week-end sachant qu'il va faire très chaud et que je ne veux pas polluer plus la planète j'attends un petit peu que les températures reviennent un peu à la normale parce que les ordinateurs font surchauffer les systèmes et tout c'est une catastrophe donc voilà on se dit à la prochaine prenez bien soin de vous et d'ici là allez voir les autres vidéos ça pourra être utile bye